Montage de mouches première année, la Feuzan Tail, conçue pour imiter principalement une nymphe de Baytidae. Elle a été inventée par Frank Sawyer, un grand observateur de la nature et garde-pêche de la rivière Avon en Angleterre. Côté matériaux, un hameçon moyen à fort de fer, du numéro 10 au numéro 20, soit de montage marron, fil de cuivre fin, et pour les matériaux, du herle de Feuzan. On place l'hameçon dans l'étau, on va commencer par fixer notre fil de cuivre pour former directement le thorax. Donc, si vous avez la bobine dans les mains, vous prenez le bras mort et vous le maintenez tout en tournant le fil de cuivre. De la même manière que vous fixez votre soie de montage. Donc le cuivre, n'utilisez pas vos ciseaux pour couper le fil. Utilisez plutôt des ciseaux plus forts. On place le brunce pour couper le fil. ... L'autorax en cuivre aura deux utilités Lester la mouche et lui donner un côté brillant L'important c'est de faire une boule Plus cylindrique possible au niveau du thorax Ensuite on va fixer notre fil de montage On coupe l'eau à mort Puis on fixe les cercles Donc les cercles On va réaliser d'un seul trait, d'un seul tenant Avec plusieurs fibres de faisant Ce qui est recherché dans les plumes de faisant Ce sont des plumes avec des fibres qui ont une pointe violacée Lorsque vous choisissez vos plumes, voilà c'est ça qu'il faut regarder Donc vous avez d'une part la longueur utile des herles Mais également cette brillance là Et la brillance, on la retrouve à l'intérieur et à l'extérieur en temps normal Donc sur cette plume Là comme c'est un gros hameçon de 12 Je vais utiliser 4 fibres 4 herles Pour la pose des cercles Donc notre fil de montage est en place On va mesurer de la même manière qu'une mouche sèche la longueur des cercles Mais sur une nymphe Nous allons utiliser la moitié de cette longueur Autrement dit la longueur des cercles doit correspondre à 1,5 de la longueur de la hampe De la même manière je passe sous mes cercles afin de les retenir Donc là on va venir, une fois que c'est fixé On va venir mettre nos fibres à l'arrière Pour dégager un petit chouille On va prélever 5 et 10 cm de cuivre On va venir le poser Une fois l'ensemble fixé on va venir vraiment monter le fil sur les matériaux Pour revenir le plus loin possible au niveau des cercles Le fil a cassé Pas de soucis On laisse tout en place On remonte le fil à l'intérieur du porte-bobine Et on fait comme si on commençait les enroulements Et là on débarrasse du coup des deux brins Voilà C'est réparé on peut repartir Donc là on va venir jusqu'à l'arrière de la boule de cuivre Et on va venir tourner les cercles On va venir tourner le faisant Et là j'ai un conseil à vous donner C'est de le laisser le plus plat possible C'est ce qui donnera le meilleur rendu Une fois arrivé à l'arrière Donc de la même manière On fixe le matériau On le bloque en partie haute On coupe l'excédent qui ne peut pas nous servir Il n'y a pas assez de longueur A ce stade Donc nous avons enroulé les fibres Dans ce sens Sens des aiguilles d'une montre on va dire Donc pour renforcer le faisant Qui est un matériau assez fragile Je vais venir cercler dans l'autre sens 3-4 tours au niveau des cercles Espacés Ca suffit Là il ne reste plus que créer le sac à l'air Donc on va devoir reprendre 3-4 fibres De nouveau Là on va venir attacher Donc pointe en haut On va utiliser en fait la partie la plus épaisse Donc on les bloque en partie supérieure Si ce n'est pas le cas on les arrange Pour qu'elles se retrouvent en haut Donc on coupe l'excédent Et là on va venir Avec le fil de montage En croix Venir à l'avant On ramène les fibres Pour le sac à l'air à l'avant Et on bloque par deux tours On ramène notre fil de montage Derrière notre sac à l'air Toujours en passant par le haut Et on va faire un deuxième passage De l'arrière je repasse à l'avant Je fixe mes matériaux devant Je rebascule à l'arrière Je rabats mes fibres à l'arrière Et je les fixe Derrière Donc là on pourrait Couper l'excédent Faire un whimp finish A ce niveau là Et la mouche serait viable Il y a une variante Où on ramène de nouveau Le fil de montage à l'avant On rebascule une dernière fois Nos fibres Donc là souvenez-vous J'avais quatre fibres Je les sépare en deux De chaque côté Je les force vers l'arrière Je dégage le yé Je sécurise l'ensemble Et là j'ai créé Des petites pattes Voilà une petite variante Donc là pareil De nouveau Si vous ne maîtrisez pas encore Le whimp finish Des demi-clés suffisent Donc là pas besoin D'insister sur la tête Une fois que c'est bien serré Nous couperons Le fil de montage Voilà la faisante Voilà la faisante